1966, Mao Zedong, Dieu dans son propre pays, fléau des États-Unis et symbole révolutionnaire dans le monde. Six ans plus tard, Mao accueille l'ennemi. Au sommet, face à face, deux chefs d'État qui dirigent la destinée d'une personne sur trois dans le monde. La porte vers un contact amical, dit Zhu Enlai, est enfin ouverte. 1949, c'est la révolution en Chine. Les soldats de l'armée de la libération du peuple sont accueillis en héros à Beijing. Dirigés par Mao Zedong, les communistes gagnent la guerre civile contre les nationalistes. L'appui des soviétiques a été peu fiable. Les Chinoises disent qu'ils se sont débrouillés seuls. Le parti communiste semblait merveilleux. Démocratique, égalitaire, il promettait de la nourriture pour tous. Et bien sûr, l'idéal du communisme est entré graduellement dans mon esprit. » Les Américains sont atterrés par la paire de la Chine, leur meilleur allié en Asie. « Oh, nous avions l'impression qu'ils avaient trahi nos grands espoirs et nos attentes. Nous étions émotionnellement très proches d'eux et ils nous ont fait ce coup-là. Ils sont partis et sont devenus communistes. » Le 1er octobre 1949, Mao Zedong annonce à la foule sur la place Tiananmen qu'une Chine nouvelle est née. Le pays est dans le chaos, ruiné après des années de guerre. Mao a besoin d'aide extérieure. L'un des premiers gestes de Mao est d'aller à Moscou afin d'obtenir une protection militaire et une aide économique. Il est accueilli à la gare par Molotov, le ministre des Affaires étrangères, et par la plupart des membres du Politburo. Mao se rend ensuite au Kremlin, où il rencontre Staline. Mao a serré la main de Staline pendant longtemps. Très longtemps. Staline est sorti très lentement pour le saluer. Il s'y connaissait en prééminence politique. Staline était un merveilleux acteur et il ne se pressait pas comme Mao. Il ne craignait pas Staline. Il ne s'en méfiait pas particulièrement non plus. Mais est-ce qu'il pouvait trouver un terrain d'entente, c'était le point crucial. Mao avait sa propre logique et Staline avait la sienne. Mais Mao n'était pas très pressé. Mao doit être patient. Il veut conclure un traité d'amitié sino-soviétique sans faire trop de concessions. Mais Staline, aussi prudent envers Mao que Mao ne l'est envers lui, n'est pas pressé non plus. La visite de Mao dure deux mois. En février 1950, les Chinois et les Soviétiques signent un traité de défense mutuel. Le traité garantit également une aide à la Chine. À l'époque, on disait partout que Moscou et les communistes chinois étaient étroitement liés, main dans la main. C'était perçu par bon nombre comme un complot mondial et par conséquent, c'était quelque peu effrayant. Mais pour Mao, la Chine passe toujours en premier. Mao a dit, on peut signer un traité pour 10, 20 ou 50 ans, peu importe. Mais il ne doit pas nous lier les mains. Mao accepte avec reconnaissance l'aide des experts soviétiques pour rebâtir l'industrie chinoise. Les dirigeants chinois se lancent dans des réformes agraires radicales. Les terres privées sont confisquées et remises aux paysans. Les anciens propriétaires fonciers sont dénoncés et humiliés. Un million d'entre eux en meurent. En juin 1950, la Corée du Nord, soutenue par l'Union soviétique et la Chine, attaque la Corée du Sud. L'attaque surprise des Nord-Coréens a infligé un coup mortel aux troupes peu nombreuses stationnées sous le 38e parallèle. L'intervention rapide des soldats américains a porté un rude coup au maréchal Staline et à ses stratèges. Les troupes placées sous le commandement des Nations Unies repoussent l'envahisseur jusqu'à la frontière chinoise. La Chine redoute une attaque sur son propre territoire. L'ennemi principal, c'était les États-Unis. À l'époque, toute la propagande était dirigée contre les États-Unis. Le prolétariat du monde entier devait s'unir pour se débarrasser des capitalistes. Les États-Unis étant un pays capitaliste, ils devaient disparaître. Sous la bannière, aidez la Corée, abat l'impérialisme américain. Plus d'un million de soldats chinois vont traverser la frontière et entrer en Corée. La guerre de Corée dure trois ans et coûte la vie à plus d'un demi-million de Chinois. En Chine, dans les cinémas, on projette des images de récoltes magnifiques et de nouveaux records industriels. Il y avait une chanson en vogue à l'époque. Elle s'appelait Moscou, Pékin. On la chantait en Russie et en Chine. Elle disait, les Russes et les Chinois sont frères pour toujours. Le camarade Staline m'a dit en insistant, « Arki-Pof, vous et votre équipe, souvenez-vous toujours de ça. » La production d'acier est un barème de la puissance nationale. On fête la réussite du premier plan triennal. Pourtant, malgré la griserie, il faut payer l'aide soviétique. Nous, les Chinois, étions très enthousiastes envers les soviétiques. Ils représentaient notre frère aîné, notre meilleur ami. Nous nous attendions à ce qu'ils nous réservent un accueil très chaleureux. La première fois que nous sommes allés en Union soviétique, ils nous ont conviés à un grand banquet. Nous avons très bien mangé. C'était vraiment de la bonne nourriture. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est que ce ne soit pas gratuit. Ils ont exigé plus de 9000 roubles pour cela. Cela nous a vivement choqués. La mort de Staline en 1953 a un impact profond en Chine. Malgré ces inconstances, Mao a respecté l'autorité de fer du dirigeant soviétique. Après une âpre lutte pour le pouvoir au Kremlin, Nikita Khrushchev devient le nouveau dirigeant soviétique. Accompagné de son polite bureau, il visite la Chine afin de préserver l'alliance. La taille et la puissance du bloc communiste renforcent l'inquiétude de la nouvelle administration américaine. Les États-Unis font tout pour bloquer l'expansion du communisme. Dans le but d'empêcher la Chine d'attaquer le bastion de la Chine nationaliste de Formos, ou Taïwan, les États-Unis financent le renforcement militaire sur l'île. Le général Chiang Kai-shek, en compagnie de ses conseillers américains, passe en revue les forces nationalistes chinoises lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance. Plus d'un demi-million de soldats, marins, aviateurs et marines ont pour objectif ultime le retour à la Chine continentale. Le gouvernement nationaliste est résolu à défendre deux petites îles au large des côtes de la Chine, Kemoe et Matsu. Du point de vue des États-Unis, ces îles minuscules situées près du continent n'avaient aucune importance en soi. Or, les Chinois nationalistes les voyaient comme des symboles de ce que les États-Unis accompliraient en les aidant. En outre, le Chiang Kai-shek avait placé une énorme partie de son armée sur ces petites îles. En septembre 1954, les communistes bombardent l'île de Kemoe. Trois mois plus tard, Washington signe un traité de défense mutuelle avec Taïwan. Presque immédiatement, les unités principales de la 7e flotte sont envoyées à Formos en appui aux patrouilles américaines et nationalistes dans le détroit et le long du continent. Le geste est conforme à l'engagement des États-Unis de faire face au danger commun le communisme. La démonstration de force ne parvient pas à arrêter le défi communiste chinois. Les pays alliés possèdent une grande force de frappe dans la région. Les États-Unis ont notamment des forces navales et aériennes dotées de nouvelles armes puissantes et précises. La guerre se rapproche. Les États-Unis menacent d'utiliser l'arme nucléaire. Osanowar n'a jamais dit qu'il utiliserait l'arme nucléaire, mais Dallas et Osanowar ont déclaré les armes nucléaires sont disponibles et elles feraient partie de notre arsenal. Essentiellement, cela signifiait que s'il le fallait, afin d'empêcher la guerre, on les utiliserait. Grâce aux exercices de tir, les pilotes de chasse sont prêts en tout temps. La provocation de Mao et la riposte des États-Unis inquièdent Khrushchev, dont les bombes nucléaires garantissent la sécurité de la Chine. Khrushchev informe les Chinois que la guerre avec l'impérialisme est inévitable. En février 1956, au 20e congrès du Parti communiste soviétique, lors d'une séance secrète, Khrushchev dénonce Staline et le traite de criminel. Mao y voit comme une menace à son propre style de gouvernement. L'attitude de Mao était très claire. Il pensait que cette critique de Staline était déplacée. Staline était un chef d'État international. Mao Zedong lui a dit «Votre décision n'est pas bonne. Votre discours n'est pas bon. » Khrushchev amorce son argumentation en disant «Staline est un membre du Parti communiste de l'Union soviétique et nous avons le droit de le traiter comme nous le jugeons approprié. Il y a un culte de la personnalité de Staline. Voilà pourquoi nous avons pris cette décision. » Mao Zedong lui a répondu «Il est vrai qu'il est un membre de votre parti, mais il est aussi le dirigeant du mouvement révolutionnaire mondial. Nous sommes les disciples de Staline. Comment pouvez-vous réduire le rôle de Staline à celui de simple membre du Parti communiste soviétique? » Comme ça? C'est raison. En octobre 1956, les Hongrois se révoltent contre la domination soviétique. Pendant que Khrushchev hésite, Mao recommande une répression violente. Au 40e anniversaire de la révolution soviétique, Mao se rend à Moscou. Il profile la situation pour se présenter comme le nouveau dirigeant de la révolution mondiale. Mais l'aide soviétique mine l'objectif d'indépendance totale de Mao Zedong. Le moment crucial se présente en 1958. Khrushchev voulait installer une station de radio le long du littoral chinois afin de guider les sous-marins soviétiques. Il a proposé de constituer une flotte navale commune. Cela démontrait que les soviétiques voulaient contrôler la Chine. Mao a conclu que l'Union soviétique tentait de contrôler la Chine comme elle contrôlait les pays de l'Europe de l'Est. Il a eu une altercation avec Khrushchev. Il lui a dit « Si vous y tenez, je vous donnerai tout le littoral et je retournerai vers les montagnes. » Mao a encore besoin du savoir-faire soviétique. Il veut doter la Chine de sa propre industrie nucléaire. Les camarades chinois ont alors formulé un nouveau souhait. Ils ont dit qu'ils aimeraient qu'on les aide encore plus pour construire des usines et des installations pour la production de la bombe atomique. L'accord fut signé. Mao a dit que la bombe atomique était un tigre de papier. Mais il savait aussi que pour un pays, le fait de posséder ou non la bombe atomique avait une incidence énorme sur sa position et son influence internationale. En 1958, Khrushchev se rend en Chine pour renouveler l'appui soviétique. Mais les exigences de Mao pour la défense nucléaire ont déjà altéré les relations avec le grand frère. Mao Zedong a dit « Vous êtes communistes et nous sommes communistes. Les communistes ont l'habitude de partager. Allez-vous nous donner la bombe atomique ou non? » Khrushchev a dit « Et pourquoi voulez-vous la bombe atomique? » « Nous possédons la bombe atomique et nous la mettons au service de la Chine comme nous le ferions pour l'Union soviétique. » « Oui, » a répondu Mao. « C'est vrai. Mais nous ne sommes pas un village minable. La Chine est un grand pays et nous voulons la posséder. » Khrushchev a dit « Vous n'en avez pas besoin. » Et ainsi de suite. Mao a alors dit « Alors, vous ne voulez pas nous la donner? » Bien que nous ayons tenté de ralentir l'aide relative aux armes nucléaires à la Chine, nous leur avions déjà donné les plans. Et pratiquement toute l'assistance nécessaire pour fabriquer la bombe atomique. À sa visite suivante à Beijing, Khrushchev rentre tout juste des États-Unis où il a été invité par le président Eisenhower. Après une réception froidement polie, Khrushchev est accusé d'être le pantin des États-Unis. Khrushchev proteste est dit qu'on ne s'adresse pas de la sorte à un dirigeant communiste. Le ministre des Affaires étrangères de Mao, le maréchal Chen Yi, hurlait à Khrushchev. Il lui lance « Vous n'êtes qu'un dirigeant politique. Je suis maréchal et je dirai ce que je veux. » Cette discussion a eu un impact énorme sur les relations sino-soviétiques. À partir de là, on n'a plus trouvé de terrain d'entente sur les questions primordiales. Après cela, ils se sont séparés. La lutte pour la prééminence dans le monde communiste est maintenant ouverte. Voilà deux despotes, habitués tous les deux à avoir raison. Ils ne pouvaient qu'en opérer. Dans le camp communiste, la question dominante était « Qui est le numéro un ? Qui est le tsar ? » À une occasion, pendant son voyage de 1959, Khrushchev a parlé de manière irrespectueuse de Mao Zedong. Il a dit que Mao était une vieille galoche qu'il fallait jeter. Ils devaient traduire « vieille galoche » et ils ont traduit par « vieille botte ». Mais en Chine, les deux expressions signifient « vieille botte » et « prostituée ». Lorsque Kang Chang a entendu cela, il a cru que le grand timonier avait été qualifié de « vieille pute ». Les conseillers soviétiques sont bientôt retirés de la Chine. La rivalité entre les puissances communistes est idéologique autant que personnelle. Le parti a commencé à produire des documents, des éditoriaux, dirigés contre le révisionnisme soviétique. à partir de là, nous devions crier avec d'autres slogans « Abba, le révisionnisme soviétique ». Et ensuite, c'est devenu « Abba, Khrushchev ». En 1958, Mao lance une nouvelle politique, le grand bond en avant, un projet grandiose qui vise à transformer la Chine en une riche puissance mondiale. Les terres sont confisquées par l'État. La famille va disparaître. Et on va regrouper la population en immenses communes. Une abondance utopique va résulter de la force pure de la volonté. La méthode de Mao est une version plus extrême de la collectivisation brutale orchestrée par Staline dans les années 30. Le grand bond en avant était en quelque sorte téméraire. Mao voulait transformer le visage de la Chine le plus vite possible. Le slogan était « Travailler dur pendant trois ans, changer le visage de la Chine, rattraper la Grande-Bretagne, rattraper les États-Unis ». C'était complètement irréaliste. L'acier étant toujours un symbole clé de la vitalité nationale, le pays entier retourne aux fourneaux de l'ère pré-industrielle. Les gens travaillent jour et nuit pour produire d'énormes quantités de métal inutiles. La plus grande ville de la Chine est Shanghai. J'y suis allé au plus fort du grand bond en avant. Je suis monté sur le toit d'une haute maison et de là, je pouvais voir que tout le monde était en flamme. Dans chaque cours, on fondait de la Chine. On laisse pourrir les récoltes, on fait fi des connaissances scientifiques et du bon sens. Personne n'ose dire la vérité, de peur d'être arrêté, ou pire encore. Les mensonges du grand bond en avant étaient absolument incroyables. Tous ceux qui ne répétaient pas ces faussetés étaient rétrogradés ou perdaient leur emploi. Depuis l'époque du grand bond en avant, tous les Chinois ont appris à mentir. les paysans sont dépouillés de leur approvisionnement en nourriture pour compenser les pseudo-quotas. C'est l'un des pires désastres produits par l'homme dans l'histoire de l'humanité. Nous étions réduits à manger les enveloppes des grains et non le grain lui-même. Nous mangions des feuilles d'arbres. nous avons tous contracté l'hépatite. De nombreux paysans sont morts de faim. Personne ne sait exactement combien. La politique de Mao entraîne la mort de plus de 30 millions de personnes. Dissimulant la catastrophe, Mao se présente toujours comme le dirigeant du monde communiste. Bloquée aux Nations Unies par Washington, la Chine devient la championne des causes anti-américaines. Les dirigeants du Tiers-Monde et les intellectuels occidentaux affluent à Beijing. À Moscou, Khrushchev maintient une coexistence pacifique avec l'Occident. Un événement historique, la signature de l'interdiction des essais nucléaires. Dean Wask, André Gromyko et Lord Hume signent au nom des États-Unis, de la Russie et de la Grande-Bretagne. Tous les pays du monde, à l'exception de la France, de la Chine et de Cuba, vont ratifier le traité. La Chine a reproché aux Soviétiques d'avoir élargi la brèche entre les deux puissances communistes. Mao réagit au traité d'interdiction des essais nucléaires par la défiance. The Chinese Communist nuclear detonation is a reflection of policies which do not serve the cause of peace. but there is no reason to fear that it will lead to immediate dangers of war. The nations of the free world will recognize its limited significance and will persevere in their determination to preserve their independence. En 1965, les Marines américains sont envoyés au Vietnam du Sud. Le président Johnson est déterminé à empêcher le Nord-Vietnam communiste et ses alliés au Sud de prendre le pouvoir. En Chine, la population est mobilisée en appui au Nord-Vietnam voisin. au Nord-Vietnam au Nord-Vietnam au Nord-Vietnam The rulers in Hanoi are urged on by Peking. This is a regime which has destroyed freedom in Tibet, which has attacked India and has been condemned by the United Nations for aggression in Korea. It is a nation which is helping the forces of violence in almost every continent. The contest in Vietnam is part of a wider pattern of aggressive purposes. La guerre semble de nouveau possible entre la Chine et les États-Unis. Hanté par l'échec du grand bond en avant, Mao se bat pour maintenir la domination de la Chine. en 1966, il lance la grande révolution culturelle. Il n'a pas réussi à engendrer de miracles économiques. En 1966, il a donc voulu un miracle politique. Il voulait non seulement se débarrasser de ses ennemis, mais aussi accomplir ce que Staline a été incapable de faire, détruire la bureaucratie gouvernementale. Le culte de la personnalité de Mao ne s'est pas vraiment épanoui lors de la révolution culturelle. Quand il est devenu le soi-disant quatrième grand, le grand dirigeant, le grand timonier, le grand commandant suprême, le grand enseignant, il a remplacé Staline. Et Beijing est devenu le centre de la révolution mondiale. Plusieurs millions de jeunes sont recrutés comme gardes rouges de Mao. On exploite leur idéalisme pour créer la pagaille et détruire tous les vestiges du passé. Le président Mao dit que le marxisme se compose de milliers de vérités. Mais elle se résume en une phrase. La rébellion est justifiée. Les prolétaires révolutionnaires rebelles portent fièrement la grande bannière rouge de la pensée de Mao Zedong au cœur des grandes affirmations et des grands débats. Ils argumentent, dénoncent, critiques et lancent des attaques féroces contre les représentants de toute la bourgeoisie. La première mesure a consisté à changer le nom des routes. La route devant l'ambassade soviétique est devenue la route de l'anti-révisionnisme. Il y a eu des manifestations devant l'ambassade soviétique. La plupart des manifestants étaient des gardes rouges. Ils, au-dessus, ont mis des chuchelles de Bréjneva, Kasygien et Podgorna. Et le soir, quand il s'est allé à temer, ces chuchelles se sont fermées et au-dessus de l'ambassade ils ont mis un grand bannier et ces chuchelles se sont égagées. L'ambassade Húnweibin et sa cette mouïbin vont et ce ce ils pleins et les et leur y dolien à les chose à la qu'est-ce sa qu'est-ce 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 En 1969, la tension monte le long de la longue frontière sino-soviétique. La frontière de l'Union soviétique est sacrée et inviolable. Il y a de fréquents affrontements. La rivière Oussouri dans l'Asie orientale soviétique devient notamment un point chaud. Les braves pêcheurs de la Chine font preuve d'héroïsme et de sagesse éclairée. Ils ne craignent ni le ciel ni la terre. Les obscenités des révisionnistes soviétiques ne leur font pas peur. Il y a eu de nombreuses provocations de la part des Chinois. Ils ont traversé la frontière en grand nombre. Que pouvions-nous faire? On ne pouvait décemment leur tirer dessus. Mais comment nous en débarrasser? C'était un problème épineux et la situation s'est aggravée. Les Chinois sont le plus ablamés. Les images de Chinois agressifs à la frontière alimentent les craintes soviétiques d'une invasion. La Sibérie et l'Extrême-Orient étaient peu peuplées. Et si des millions de Chinois y affluaient? Des écrivains avaient déjà parlé du péril jaune. Les Chinois traverseraient la Russie et conquéreraient l'Europe. L'Union soviétique avait un arsenal nucléaire et un million de soldats le long de la frontière sino-soviétique. Au nord de Beijing s'étendent des grandes plaines. Et si l'Union soviétique attaquait la Chine, dans une semaine, les troupes seraient à Beijing avec leurs tanks. Un affrontement armé a lieu sur une île minuscule de la rivière Oussouris en mars 1969. L'hostilité mutuelle s'intensifie dangereusement. La CIA a estimé que les risques d'une attaque nucléaire par l'Union soviétique étaient d'une chance sur trois. C'est dire à quel point cette crainte était fondée. Entre-temps, en 1969, les Chinois construisaient à une vitesse folle d'immenses abris souterrains dans leurs villes. On craignait donc de plus en plus une guerre imminente. Le vaste réseau de tunnels qui sert d'abris souterrains est aménagé pour soutenir une attaque nucléaire. A Moscou, les foules soviétiques manifestent devant l'ambassade chinoise. La presse soviétique évoque la possibilité d'une guerre nucléaire avec la Chine. Je ne crois pas que quiconque à Moscou ait sérieusement planifié une frappe de missiles nucléaires contre la Chine. Ça aurait été insensé. Mais dans les cercles diplomatiques, des gens m'ont dit que ce ne serait pas une mauvaise chose d'envoyer des missiles sur la Chine. Le premier ministre soviétique, Alexei Kasigin, visite Beijing en octobre 1969 afin d'éviter une guerre potentielle et de rétablir des relations. Quand Zhou Enlai a rencontré Kasigin à l'aéroport de Beijing, il lui a dit « Si vous attaquez nos installations nucléaires avec des armes atomiques, cela équivaut à une guerre, comme une invasion de notre territoire. La Chine n'hésitera pas à riposter. » Craignant la belligérance de Moscou, Mao a déjà décidé qu'il souhaite de meilleures relations avec les États-Unis. Le nouveau président américain Richard Nixon, en dépit de ses convictions anticommunistes de longue date, en vient à la même conclusion. Pour limiter la puissance soviétique et mettre un terme à la guerre du Vietnam, il veut se rapprocher de la Chine. Avec Henry Kissinger, son nouveau conseiller national pour la sécurité, Nixon élabore une politique étrangère qui exploite l'hostilité entre les géants communistes. « Nous avons compris, après un certain temps au gouvernement, qu'il y avait de véritables tensions entre la Russie et la Chine, et que l'Union soviétique était sans doute responsable des tensions et non la Chine, contrairement à ce que nous avions d'abord pensé. » Le premier signe du dégel de Beijing apparaît durant un match de tennis de table. En 1971, l'équipe américaine qui est en tournée au Japon est soudainement invitée en Chine. Les films tournés par les joueurs offrent à la plupart des Américains un premier aperçu de la Chine depuis 20 ans. La scène était déconcertante parce qu'on voyait des slogans, des pancartes partout. « Vive l'unité des peuples du monde. » « À bas, les impérialistes américains et leurs meutes de chiens. » On apercevait ces affiches qui prenaient la place des journaux. Et là, vous savez, on voyait une photo du président Nixon, par exemple, avec un couteau planté dans le corps, un pygmée en Nixon et un géant chinois qui s'occupe de lui, et ainsi de suite. Et entre-temps, tout le monde était souriant et courtois avec nous. Leur slogan était « L'amitié d'abord, la compétition ensuite. » Et très gentiment, je pense, ils ont gagné 6 à 5. La diplomatie du ping-pong conduit même à un plus grand développement. En juillet 1971, Henry Kissinger effectue un voyage en Asie. Sa mission est gardée secrète. Une visite à Beijing pour préparer un rapprochement avec la Chine. « Je n'ai pas posé le pied en me disant que je venais écrire une page d'histoire et que cela ne serait jamais oublié. Je me suis demandé qui je l'ai rencontré et comment j'allais conclure ces négociations. » Nixon était très secret de nature. Kissinger était un manipulateur, un opérateur de nature. Ils aimaient beaucoup tous les deux ce genre d'opération. Le président Nixon, qui était très déterminé et capable de prendre de grandes décisions, n'était cependant pas capable de contredire ouvertement des subordonnés. Et il trouvait extrêmement difficile, impossible en fait, de dire aux bureaucrates « Je ne suis pas d'accord avec vous et vous ferez comme je l'entends. » Il préférait emprunter une voix détournée. Je passais par la porte arrière et les coulisses et j'arrangeais une sorte de réunion secrète qui aboutirait à certains arrangements secrets, conclus dans le dos du secrétariat d'État, dans le dos de tout le monde. Et alors, il pouvait surprendre le monde en l'annonçant. C'était du grand théâtre. Le voyage de Nixon à Beijing change l'équilibre de la guerre froide. Son triomphe en Chine supplante aussi les manchettes sur les événements de plus en plus macabres au Vietnam. Nous étions très enthousiastes à l'époque. Nous pensions que c'était une très bonne chose parce que l'isolement de la Chine, du reste du monde, avait engendré beaucoup de désastres. Je savais que Mao n'en avait plus pour longtemps à vivre et je pensais qu'il avait enfin pris une bonne décision. Je croyais aussi que seul Mao pouvait prendre cette décision. que quiconque lui succéderait n'aurait pas le courage de prendre une telle décision. Le premier ministre Zhou Enlai s'avance pour saluer le premier président américain qui foule le sol chinois. L'Est et l'Ouest se rencontrent par cette poignée de mains qui comble un écart de 24 000 kilomètres et 22 ans d'hostilité. Il n'y a ni discours de bienvenue, ni cérémonie officielle, juste une filée d'accueil qui regroupe les dirigeants du Parti communiste et l'orchestre militaire qui joue l'hymne national des États-Unis. Nixon, l'anticommuniste notoire, cite Mao lui-même. Les journaux de Pékin qui avaient minimisé la visite de Nixon en parlent maintenant à la une. Les vendeurs écoulent leurs journaux, car les lecteurs suivent jour après jour les activités du président. Aujourd'hui, le président déambule parmi les trésors inestimables de l'âge d'or de la Chine. Il y a notamment une paire de bouchons pour les oreilles utilisés par l'empereur pour ne pas entendre les critiques. Je n'ai pas posé le pied en me disant « Aujourd'hui, on a écrit une page d'histoire. En rentrant de Chine, je savais que nous avions vécu un tournant historique. » « Aujourd'hui, on a écrit une page d'histoire. » « Très belle, c'est la page d'histoire. » « Aujourd'hui, on a écrit une page d'histoire. » Sous-titrage Société Radio-Canada